Les journées du patrimoine, même chiffre que l'an dernier, vous avez été 12 millions à profiter du week-end pour visiter palais nationaux, musées, églises et établissements privés. Au total, 15 000 sites ont ouvert leurs portes. Cet après-midi, Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, s'est rendu à Lyon dans le quartier de la Duchère, un quartier né dans les années 60, avec ses barres d'immeubles, univers de béton, un quartier aujourd'hui en totale restructuration. Le ministre est venu soutenir la révolution de l'urbanisme qui prévoit d'intégrer l'art dans la rue. Maurice Fusier, Frédéric Mitterrand a apprécié. Frédéric Mitterrand avait choisi de venir à Lyon pour découvrir un certain type de patrimoine, celui de la rue, tel que le conçoivent les habitants et les élus du quartier emblématique de la Duchère, une banlieue en pleine mutation et qui suit un projet culturel baptisé Spoutnik, mis en œuvre par la compagnie Orde. Alors tout cela est fait notamment de fresques urbaines qui font partie d'un musée palissaire, puisque ce sont des œuvres créées sur des palissades, tout un ensemble qui a beaucoup intéressé le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Je pense que la culture est un élément très très fort d'intégration, mais aussi de convivialité, d'entente et de progrès. Je trouve que c'est très important. Un Frédéric Mitterrand conquis et qui pose des questions inattendues. Est-ce que ça c'est là parce qu'il y a le ministre de la Culture qui vient ou est-ce que c'est une activité ? L'Orchestre National de Lyon était là également, sous une bâche, pour éviter la pluie, avec des musiques qui ont fini d'enthousiasmer le nouveau ministre de la Culture. Vous jouez cette musique magnifique, vous la jouez remarquablement bien. C'est un spécialiste qui vous parle parce que les films de Nino Rota et de Federico Fellini, qui, franchement, je les connais assez bien. Bravo et merci beaucoup. Lyon, Maurice Fusier, France Inter.